L'exposition a été organisée par le Centre européen de la culture, qui a été créée par Denis de Rougemont, qui était son instrument au niveau de l'Europe, comme le nom le dit, et qui a été créée en 1950 à la suite du Congrès de l'AE. L'exposition qui vise à présenter Denis de Rougemont européen, grand européen, grand écrivain suisse aussi, et à montrer un peu l'historique de son œuvre, l'axe principal sur lequel va se développer sa conception, qui est d'abord le personnalisme, l'idée étant que les hommes doivent reconnaître l'autre, se respecter, et la personne humaine qui font le fondement du fédéralisme. C'est le départ de Denis de Rougemont dans les années 1930, 1934, 1936, où il publie plusieurs ouvrages, dont celui pensé avec les mains. Denis de Rougemont, pendant la guerre, publie un article sur Paris occupé, au moment où les forces allemandes entrent dans Paris. Et évidemment, comme il était à l'état-major et qu'il s'occupait des relations publiques, l'état-major décide de le mettre aux arrêts, d'abord, et ensuite il est envoyé aux États-Unis, semble-t-il en mission, mais c'est une mission d'exil en quelque sorte, ce qui fait beaucoup de bien à Denis de Rougemont, puisqu'il est la voix d'Amérique en français, d'une part, qu'il rencontre des grands écrivains français, Saint-Exupéry, mais aussi Saint-Jean-Perse, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui était à l'origine de l'écrit fameux, le Mémorandum sur une Union fédérée de l'Europe, qu'a présenté Briand en 1929 à la Société des Nations à Genève. « L'Europe et notre affaire » est un ouvrage de base de Denis de Rougemont, qui sera publié en 1977, si je ne me trompe, et qui contiendra non seulement l'Europe des régions, où il préconise la création d'un Sénat des régions, aux côtés du Parlement européen du Sénat des États, cette idée étant reprise par les lenders au moment de la négociation européenne, mais, évidemment, comme toutes ses idées, elle est édulcorée. Deuxième idée fondamentale que l'on retrouve, c'est l'environnement. Car depuis les années 60, Denis de Rougemont pense à l'environnement. Ni écologie, tout ce qui est pollution, tout ce qui est protection de l'environnement, sous toutes ses formes, n'était pas de l'actualité. Et bien, Denis de Rougemont le défendait déjà dans les années 70. L'œuvre de base, néanmoins, et qui a eu énormément de succès traduite dans pratiquement toutes les langues véhicules, est « L'amour et l'Occident ». Mais il s'inscrit aussi dans ce courant des personnes. Simplement, il décrit le couple. Et du couple après, Denis de Rougemont passera à la fédération, qui n'est plus le couple, mais c'est la société, réunie sous une forme où on respecte les personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada